allo allo bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un téléphone satellite ça y ressemble mais pourtant ça n'en est pas un non on va parler gonflage on va parler pression des pneus sur nos véhicules camping-car van fourgon on va voir que ça peut être utilisé pour plein d'autres choses les ballons les vélos les trottinettes électriques etc moi ça c'est un truc que j'attache une importance importante c'est la pression des pneus sur les véhicules parce que souvent on est quand même bien chargé nous avec les enfants l'eau les affaires etc et on sait à quel point ça peut être dangereux d'avoir un pneu qui éclate ou alors ça peut être aussi pratique on va voir en cas de crevaison donc moi qu'est ce que j'avais l'habitude de faire avant d'avoir ce petit boîtier c'était de me rendre régulièrement dans des stations donc de devoir me déplacer d'y penser ou quand je suis un plein de gasoil d'y penser très souvent je n'y pensais pas à ce moment là donc je devais me déplacer exprès pour aller vous savez aux stations de gonflage où ça nous coûte bas régulièrement en moyenne c'est un euro parfois c'est 50 centimes c'est rarement gratuit mais voilà donc du coup ben là aujourd'hui je vous parler d'un boîtier qui me permet de faire tout ça donc ce boîtier je vais vous montrer les détails après on va passer tout de suite à la démonstration parce que le but c'est que maintenant n'importe où je suis aussi libre par rapport à ça je peux faire la pression des deux mes pneus je peux les mesurer et ajuster la pression avec ce petit boîtier tout simplement donc ce n'est pas un téléphone satellite ce n'est pas une antenne même si ça y ressemble donc là parce que je vais vous proposer je me suis gardé une roue pour cette vidéo parce que j'ai refait toutes mes roues ma roue arrière gauche qui nécessite un ajustement de pression parce que vous savez qu'en fonction des écarts de température le froid le chaud la route qu'on fait l'inutilisation etc c'est important de surveiller nos pressions donc ben venez on va faire la pression tout de suite avec ça donc ben là tout simplement on va enlever le bouchon de valve toc on enlève le bouchon de valve on vient brancher l'appareil alors ce qu'on va faire c'est qu'on va allumer d'abord l'appareil en restant appuyé tac sur le bouton donc là il est allumé on peut voir ici je vous montrerai un petit peu mieux à l'ombre après je suis dans un réglage personnalisé pour avoir ma pression souhaitée donc là en l'occurrence 5,5 bar donc là je branche l'appareil sur ma roue ça c'est pareil rien qu'à la station tac voilà et là regardez vous voyez qu'on a 5,35 bars je sais pas si vous voyez quelque chose si c'est bon 5,35 bars et moi je veux 5,5 donc là ce que je vais faire c'est que j'ai appuyé pour envoyer la gonflette vous allez voir un petit peu vous allez avoir une idée de timing pour atteindre les 5,5 bars vous voyez il me manque pas beaucoup mais il me manque quand même donc la marque c'est AXMAX je vais vous en parler un petit peu après et vous voyez dessous il y a la prise d'air je vais vous dire aussi je vais vous donner un conseil sur un truc à pas faire avec l'appareil donc là on est déjà à 5,40 5,45 1,45 et 5,50 hop on peut couper c'est terminé on débranche et ma pression des pneus est ajustée en toute autonomie ça franchement c'est hyper pratique et au moins on est sûrs de pas passer à côté quoi ce de dire « ouais, à la prochaine, et si j'y pense, si j'y pense pas, etc. » Donc voilà pour la démonstration sur un pneu. Donc du coup, on a différents modes, je vais vous les montrer juste après. Là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer sur un ballon, par exemple. Hyper simple, donc ça, ça se débranche en deux secondes. Voilà. Et au bout, on va pouvoir mettre en fait des adaptateurs pour pouvoir gonfler un ballon. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon adaptateur ballon. Donc ça, comme je vous le disais, c'est valable pour une voiture, une trottinette, un ballon. On peut vraiment gonfler tout ce qu'on veut. Du moins faire des ajustements de pression. Ils sont fournis, les adaptateurs, avec. Tac. Donc là, je vais me mettre sur le mode ballon. Et puis là, comme on a l'habitude, on va chercher le… Voilà, tac. Et puis c'est parti. Il n'a pas besoin de beaucoup, le ballon. Tac, c'est bon. Impeccable. Je ne vais pas le gonfler trop fort, sinon les enfants vont me dire que c'est trop gonflé. Mais c'est bon. La pression est ajustée. Donc c'est hyper simple d'utilisation. Concernant l'appareil en lui-même, donc comme je te disais, il y a différents modes. Donc tu vois, là, on est sur le mode gonflage de ballon. Après, tu peux avoir un mode perso où tu vas mettre le nombre de barres que tu veux. Toi, là, il y a la petite tête. Ensuite, il y a le mode voiture avec une pression pré-réglée. Le mode moto avec une pression pré-réglée. Le mode vélo. Le mode ballon. Et le mode perso. Donc tu peux ajuster à la hausse ou à la baisse comme tu veux, en fait. Vraiment, la pression que tu veux par rapport à ton type de véhicule. C'est important. Tu peux choisir l'unité. Bon, ben là, je me suis mis en barre. Parce que nous, on parle souvent en barre. Voilà. Donc après, tu as la fonction de lampe. Ça, c'est vraiment pas indispensable. Mais si ça t'arrive de nuit, ça peut être pratique. Moi, j'ai toujours une lampe à côté. Donc ça, c'est un peu plus gadget. L'intérêt de la marque Asmax, c'est que ça a été créé par quelqu'un qui fait de la moto à la base. Donc la marque, elle existe depuis 2000. Et il voulait avoir un appareil portable qui prend peu de place. Donc c'est pour ça que c'est pratique, nous, pour nos véhicules de loisirs. Ça prend peu de place. C'est compact. Donc il y a une batterie d'intégrée. Pour la recharge, c'est une recharge rapide par rapport à ce qui se fait à la concurrence. Donc on a une recharge rapide de type USB-C. On peut l'utiliser aussi en batterie si tu veux charger ton téléphone pour X raisons. Ça, moi, je m'en sers pas. Mais vraiment, la recharge rapide et le gonflage rapide par rapport à d'autres appareils. Voilà. Parce que souvent, sur des marques bas de gamme, on va dire, le problème, c'est que ça chauffe. Ça gonfle trop doucement. Donc du coup, ça chauffe. Il y a peu d'autonomie. Donc quand c'est comme ça, ce n'est pas pratique. Là, à Asmax, ils ont fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est performant, qui gonfle rapidement, qui a une bonne autonomie. Vous voyez, bon, là, j'ai refait l'impression que sur un pneu, je suis toujours vert. Vous voyez, l'autre jour, quand j'en ai fait trois, je commence à être orange. Vous voyez, pour vous donner une idée. Voilà pour ça. Donc au niveau de la boîte, ben voilà, quand tu le reçois, tu reçois une boîte comme ça. Je vais te donner le prix et tout juste après. Voilà, qui récapitule toutes les infos. Et alors, j'ai gardé la boîte pour toi, pour la vidéo. Mais après, je vais tout mettre, moi, dans la petite housse qui est fournie avec. Donc ça, c'est bien parce que tu n'as pas envie de te traîner la housse, enfin la boîte plutôt. Ben, tu as une petite housse qui est adaptée où tu peux tout mettre dedans. Je trouve ça pas mal. Ils ont pensé vraiment aux petits détails. Donc tu vois, si tu es en moto, en machin, en camping-car ou quoi, ben c'est hyper pratique. Donc voilà. Ensuite, donc en fait, la prise d'air, elle est dessous, là. Tu vois. Petit conseil à ne pas faire. Moi, lors des premières utilisations, j'avais tendance à vouloir poser l'appareil par fainéantise quand ça gonfle. Sauf que j'avais un sol un petit peu humide à ce moment-là. Et du coup, ça avait tendance à vouloir aspirer des saloperies. Tu vois, il reste un petit peu sale. Donc surtout, tenir l'appareil, ne pas le poser sur un sol humide ou sale ou poussiéreux. Voilà, ça, c'est hyper important pour pas que ça aspire de la merde. J'ai eu peur pour l'appareil, mais du coup, pas de souci. Mais il a trempouillé un peu ici dans l'eau. J'ai dit, merde, ça va m'envoyer des trucs dedans et c'est pas cool. Donc tiens l'appareil, c'est pas le temps que ça dure. Ou alors, pose-le, ben toi, comme là, sur un sol dur, il n'y a pas de poussière et tout. C'est vraiment le conseil d'utilisation que je te donne. Donc pour le ranger, tu peux défaire le tuyau. Donc même, ça fait quali. Franchement, ça fait quali. Pour le prix, tu vas voir, c'est vraiment pas cher l'accessoire. Ça fait quali. Ben, tu vois, il vient de se mettre en veille. Je t'avais même laissé le petit autocollant de protection d'écran. Je mets souvent du temps, moi, à les enlever. J'aime bien protéger. Voilà. Donc vraiment satisfait, satisfait de cet appareil. Je te donne des détails complémentaires tout de suite. Donc en fait, quand Asmax, la marque, ils m'ont contacté, je me suis dit, mais oui, pourquoi je n'y avais pas pensé avant à ce type d'appareil ? Et du coup, je me suis dit, ça va me simplifier quand même le quotidien. Alors pas le quotidien, mais régulièrement quand j'ai besoin de faire mes pressions. Nickel. Donc ça, c'est hyper important. Autre point que je dirais, par rapport à nos gros véhicules de loisirs surtout, c'est très bien pour faire un ajustement de pression, mais tu ne gonfleras pas tes quatre roues avec ça, sans refaire des recharges, sans avoir des temps de repos quand même. Ça, c'est hyper important. Ou si tu dois gonfler nos roues complètement, ça va te prendre quand même du temps et ça nécessitera peut-être une recharge ou deux. Ça, je ne l'ai pas fait, mais quand j'ai fait mes trois roues d'affilée de pression, je me suis dit, c'est un très bon appareil pour gonfler complètement du ballon, gonfler complètement du vélo électrique, gonfler complètement de la trottinette électrique et faire de l'ajustement de pression sur les voitures, les camping-cars, les vannes, etc. sans aller à devoir gonfler de 0 à 100% toutes les routes. Ce n'est pas fait pour ça. Ça, c'est hyper important. Donc, parlons du prix maintenant. Il faut compter 60 euros pour cet appareil. Voilà. Je te mets le lien Amazon dans la description. En plus de ça, j'ai un code promo de 5% aussi que je te mets là qui est valable pendant 7 jours à partir du moment où tu vois la diffusion de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à aller jeter un oeil. Si tu as besoin de faire des pressions régulièrement, que tu ne veux pas t'embêter, que tu veux être complètement indépendant, c'est une solution testée et approuvée par nous. Donc, n'hésite pas à réagir aussi dans les commentaires. Si tu as d'autres questions ou quoi, n'hésite pas. Et pour rappel, c'est tout bête, mais je te le redis quand même, si tu veux trouver les niveaux de pression, regarde dans le guide utilisateur de ton véhicule ou dans la porte conducteur de ton véhicule, tu vas retrouver les différentes pressions qu'il faut en fonction de la charge de ton véhicule. Moi, en l'occurrence, là, je suis sur la pression Marx 5.5 puisque le véhicule est à pleine charge avec 4 passagers. Voilà. Eh bien, écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.